Eh bien s'il y a un légume qu'il faut consommer, c'est le brocoli. 1. Alors le brocoli c'est extraordinaire. Lorsque t'en manges, ça va arriver dans l'estomac, dans l'intestin, et arriver au niveau du côlon. Et dans le côlon, ce brocoli va être transformé en l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine elle est fabriquée dans le côlon, dans ton ventre. Et cette sérotonine elle va remonter dans le cerveau. C'est donc grâce notamment aux fruits et légumes que tu peux être de meilleure humeur. 2. Le brocoli étant riche en vitamine C, aide à renforcer le système immunitaire et à prévenir les maladies cardiovasculaires. Les antioxydants présents dans le brocoli aident à réduire l'inflammation et à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Ce qui peut aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. 3. Réduction du risque de cancer. Le brocoli contient des composés appelés sulforaphane, qui ont été associés à une réduction du risque de certains types de cancer. Notamment le cancer du sein, de la prostate et du poumon. 4. Amélioration de la digestion. Les fibres présentes dans le brocoli peuvent aider à améliorer la digestion et à prévenir la constipation. 5. Maintien d'une peau saine. La vitamine C présente dans le brocoli peut aider à maintenir une peau saine en favorisant la production de collagène. En résumé, la consommation régulière de brocoli peut aider à renforcer le système immunitaire, à prévenir les maladies cardiovasculaires et le cancer, à améliorer la digestion et à maintenir une peau saine. De plus, le brocoli est également une source importante de vitamine K, qui joue un rôle crucial dans la coagulation sanguine et la santé osseuse. Il contient également des nutriments tels que le fer, le calcium et le magnésium, qui sont essentiels pour maintenir une bonne santé globale. Enfin, le brocoli est faible en calories et riche en fibres, ce qui en fait un aliment idéal pour les personnes soucieuses de leur poids et de leur santé digestive. Au moins, vous avez l'information faites en bon usage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...